Alors ça, ça fait vraiment longtemps que je voulais essayer d'en cultiver, mais comme pour d'autres sujets, genre la greffe par exemple, j'ai tellement cru que c'était compliqué que j'ai même pas pris le temps d'essayer. Et du coup, j'ai continué de croire que c'était difficile d'en faire. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, j'ai rencontré Mathieu. Et Mathieu, lui, c'est un vrai passionné des champignons. Il en cultive des tas, des médicinaux, des alimentaires. J'aimerais dire que j'en connais pas la moitié, mais si je suis honnête, j'en connais pas un seul. Parce que déjà, comme tous les passionnés, il parle pas français. Lui, il parle en latin quand il parle de champignons. Mais grâce à Mathieu et à sa générosité, je peux aujourd'hui m'amuser à cultiver des champignons et découvrir à quel point c'est facile, amusant et au final simple de cultiver, de manger ses propres champignons. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce que je fais avec les champignons, comment je le fais, à partir de quoi je les cultive et vous partager les différentes expériences que je fais. Et puis en fin de vidéo, je vous partagerai quelques petits jeux, quelques petits tests à faire chez vous pour déjà commencer à vous amuser, à faire la paix peut-être avec ce genre de culture. Allez, et si vous avez envie de découvrir encore un nouveau monde avec moi, le monde des champignons, et bien c'est parti pour cette vidéo. Alors pour l'ancienne culture de champignons, il y a deux méthodes. On peut partir de deux choses différentes. Alors vous avez peut-être avoir l'impression que je vous parle ça comme un connaisseur. Je découvre tout ça et c'est vraiment tout nouveau ces cultures. Mathieu m'apprend beaucoup, je me renseigne un peu sur les réseaux, j'essaye d'étudier un petit peu, mais je ne suis pas vraiment un grand connaisseur. Donc je disais, pour démarrer une culture, soit on part des sports, et c'est vraiment pas la méthode la plus simple il me semble, soit on part de mycélium. Le mycélium c'est les filaments qu'il y a, quand c'est les champignons qui poussent dans le sol, c'est les filaments qui sont dans le sol et c'est les filaments qu'on peut faire pousser dans pas mal de choses différentes. Donc ça c'est ce que, je vais essayer de vous l'ouvrir tiens. Donc ça c'est ce que Mathieu m'a fourni pour commencer. Comment je vous sors ça ? Et ça c'est tout simplement des graines de céréales, des graines de blé, dans lesquelles ont été introduits, à la base je pense déjà du mycélium, je sais même pas en fait, avec quoi il est parti, mais on peut partir en tout cas avec du mycélium dans des graines de blé. Le mycélium a colonisé tous les graines de blé et ensuite ça, c'est de la semence qu'on va pouvoir utiliser pour coloniser d'autres milieux qui vont se faire bouffer par le mycélium à leur tour et ensuite produire des champignons. Donc ça c'est vraiment la base pour démarrer. Bon évidemment on doit savoir qu'il existe plein de types de champignons différents. En agriculture on parle souvent de champignons mycorhiziens qui poussent en association avec les racines des plantes. Là c'est pas le cas, ça c'est ce qu'on appelle les champignons, ça profite, ça veut dire c'est des champignons qui se nourrissent de matières mortes en général. Donc là des graines de blé, on peut faire pousser ça dans du bois, dans de la paille, dans du carton, dans ce qu'on veut. C'est juste le mycélium du champignon va se nourrir d'une matière organique morte. Et dans les champignons ça profite, il y en a plein de différents. Par exemple les champignons de Paris sont assez connus mais c'est pas du tout les plus faciles à cultiver, c'est encore une autre méthode. Et dans ceux qui sont très connus avec ces méthodes là, on a les shiitake par exemple. Là j'ai du shiitake. Et puis on a des pleurotes. Mathieu m'a donné du mycélium de plein de pleurotes différentes. Et j'ai vu à droite à gauche, si vous voulez débuter, si vous voulez apprendre, commencez avec les plus faciles à savoir les pleurotes. Et donc c'est ce que je fais. Donc Mathieu lui il a son labo dans lequel il produit sa semence. Et ensuite cette semence sert à en semencer d'autres milieux pour cultiver, pour produire vraiment du champignon. Ça l'idée c'est pas de produire du champignon qui se mange, l'idée c'est de produire juste du mycélium pour coloniser d'autres milieux. Alors je devance déjà une question avant que vous me la posiez. Pour l'instant Mathieu n'en commercialise pas de ses semences, mais il est en train de construire son labo donc vous inquiétez pas, bientôt je vous en parlerai et vous pourrez tous avoir accès à ça pour faire vos champignons chez vous. Pour l'instant vous pouvez trouver par exemple chez la ferme de Sainte-Marthe, ils vendent des petits chevilles de bois qui servent à coloniser des bûches en bois qu'on creuse, dans lesquels on met les chevilles, vous verrez on va en parler là juste après. Voilà et pour l'instant vous pouvez déjà faire avec ça et bientôt vous verrez avec Mathieu. Bon par contre si vous aussi vous voulez tester déjà quelques petites cultures de champignons, regardez la vidéo jusqu'au bout et à la fin je vais vous partager quelques petits jeux, une petite astuce pour produire vous même votre mycélium de champignons. Maintenant dans quoi moi je vais cultiver tout ça ? Il y a différentes méthodes. Comme je vous le disais plus tôt si on veut partir avec les sports c'est compliqué, il faut être stérile et c'est vraiment pas évident, surtout ici je peux pas avoir de milieu stérile. Par contre en partant avec ce mycélium, il n'y a pas besoin d'être stérile, il y a besoin d'être au moins propre et d'intégrer ce mycélium dans un milieu en matière organique fraîche qui n'a pas encore été colonisé par d'autres champignons. Et donc ça il y a plusieurs méthodes et vu que j'ai pas mal de ce mycélium, j'ai fait plein de tests et on va commencer par les premiers dans du bois frais et on va aller dans les bois pour ça. Alors voilà un des premiers tests que j'ai fait, ça fait pas très longtemps que c'est en place, ça doit faire 20-25 jours que j'ai mis ça en place. Alors ce test là c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait quand on achète des chevilles de bois, c'est des chevilles de bois qui sont colonisées avec du mycélium. Bon sauf que moi c'est pas des chevilles que j'ai eu, c'est un gros paquet de mycélium et puis pour rentrer ça dans des petits trous de perceuse pas forcément évident. Donc j'ai pas voulu faire comme ça et ce que j'ai fait c'est ce gros trou là que j'ai laissé ici parce que c'était impossible de déplacer et c'est trop lourd. Avec une tronçonneuse j'ai fait juste des gros trous dedans tout le long. Ces gros trous je les ai bourrés avec du mycélium et ensuite par dessus ces trous là bourrés de mycélium. L'idée c'est juste que ça reste humide le temps que le mycélium aille dans le bois donc j'ai juste mis du carton par dessus. Là le blanc qu'on voit c'est le mycélium qui déjà qui ressort à travers le carton avec une larve de vin luisant, super. Voilà et ça par dessus c'est un genre de tapis que je mets dessus c'est juste pour garder l'humidité encore plus. L'idée ça va être vraiment de le garder humide pendant le plus longtemps possible le temps que le mycélium colonise ce bois. C'est très très dense comme bois, c'est du chêne. Ça va être long à produire, un an peut-être deux avant de commencer à sortir les premiers champignons et par contre ça va produire ensuite pendant un an, deux ans, trois ans. Selon le type de bois qu'on va utiliser ça va pas être le même laps de temps dans des bois très légers. On peut faire dans du peuplier c'est ce qui se fait souvent. C'est un bois beaucoup plus léger qui est colonisé beaucoup plus vite par le mycélium et donc ça peut produire au bout de quelques mois et ça peut produire pendant plusieurs mois voire un peu plus d'un an. Avec du chêne ça peut prendre deux ans à commencer à produire par contre ça peut produire pendant trois ans. Bon moi j'ai pris ce que j'avais à disposition j'ai fait avec ça et puis on verra dans un an ou deux peut-être que je vous partagerai des productions on verra bien. Voilà donc ça c'est un test mais que bon c'est génial si dans deux ans ça produit et que pendant trois ans ça me fait du champignon c'est génial sauf que je suis un peu un peu speed moi un peu pressé j'ai envie d'avoir des choses plus rapidement. Donc j'ai fait d'autres tests qui vont aller un peu plus vite. Un test sur lequel je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer parce que c'est dans des sacs fermés mais j'ai récupéré on m'a ramené du broyat de bois, du broyat de chêne notamment, enfin surtout essentiellement de chêne. Et alors là pour le coup vu que c'est du broyat qui a été fait ailleurs, qui m'a été ramené ici, c'est resté là à stocker quelques jours, il y a forcément des spores d'autres champignons parce qu'il y a des spores de champignons partout dans l'air, il y a forcément d'autres spores dedans et puis on voit même que ça commence à blanchir un petit peu à l'intérieur de ce broyat. Donc voilà il y a d'autres champignons qui sont là et l'idée c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de champignons. Donc ce que j'ai fait c'est que ces copeaux de bois je les ai mis dans de l'eau dans une marmite et je les ai fait bouillir histoire de stériliser complètement le milieu. Et puis ensuite j'ai mélangé du mycélium avec ces copeaux, j'ai mis ça dans un sac en plastique dans lequel j'ai fait des petits trous pour ça respire un tout petit peu mais vraiment des tout petits trous pour ça respire à peine. Je garde le sac fermé et puis je vais laisser ça comme ça quelques semaines, quelques mois, je vais voir si de temps en temps je l'ouvre pour observer parce que j'ai utilisé un plastique pas transparent donc c'est pas le plus pratique. Mais voilà je vais voir comment ça se développe à l'intérieur vu que c'est des copeaux de bois c'est broyé je pense que le mycélium va aller beaucoup plus vite manger tout ça et donc ça devrait produire un petit peu plus vite. Un des soucis qu'on peut avoir avec les cultures et que moi je m'en aperçois déjà mais je vous parlerai à la fin de la vidéo des différents petits soucis et des peut-être solutions que je trouverai mais le souci c'est vraiment par rapport à l'humidité c'est pour ça aussi que je garde ça là dessus le carton en dessous pour que vraiment ça garde l'humidité. La méthode dans les sacs en plastique c'est génial parce que le sac fermé va bien garder l'humidité et puis un autre souci que j'ai avec le fait de faire bouillir ces broyats de bois une grosse marmite pour la montée à ébullition ça fait quand beaucoup de gaz d'utiliser alors pour ceux qui peuvent faire du feu de bois ou quoi vous voyez si c'est rentable pour vous de faire comme ça en tout cas moi cette méthode d'utiliser autant d'énergie pour faire un sac qui va produire des champignons je sais pas dans combien de temps je sais pas quelle quantité je suis pas forcément fan par contre Mathieu m'a parlé d'une autre méthode et que là je trouve génial et cette méthode je vais la tester avec différents types de substrats et bien pour ça on va aller dans la serre je vais vous montrer ce que j'ai testé bon finalement on n'est pas dans la serre est-ce que j'ai de la paille qui trempe ici je vous en parlais là un truc il faut savoir c'est que les champignons c'est des êtres vivants qui sont aérobies autrement dit qui ont besoin d'air d'oxygène pour pouvoir respirer pour pouvoir vivre sous l'eau il n'y a pas de champignons qui vivent et donc la méthode ça va être de noyer le substrat pour que tous les champignons qui pourraient déjà être présents dans ce substrat meurent et puis une fois qu'il n'y a plus d'autres champignons il n'y a plus de concurrence et on peut mettre notre mycélium dedans qui va pouvoir bouffer le substrat donc là pour le coup j'ai testé plusieurs choses d'un côté avec les copeaux de bois ben là je suis en train de le faire donc je vais remplir un bac comme ça avec de l'eau et des copeaux de bois et je vais les noyer pendant au moins une dizaine de jours voire deux semaines faire ça aussi longtemps ça aura deux avantages d'un côté le substrat va être bien humidifié bien bien mouillé donc plein d'eau et ça va être intéressant pour le champignon derrière mais de notre côté ça va surtout tuer tous les champignons qui pourraient être présents non je vais faire ça avec des copeaux de bois là je vais le faire maintenant je n'ai pas encore fait par contre ce que j'ai fait depuis un moment c'est avec de la paille donc des bottes de paille qui trempent dans l'eau comme ça pendant comme je disais au moins une dizaine de jours et ensuite cette paille on peut la sortir et l'utiliser comme substrat dans lequel mettre du mycélium et là avec cette méthode eh bien j'ai fait plein de tests différents et là où est ce que je vous amène pour ça on peut commencer à voir juste à côté ici mais en fait il faut savoir que les poules adorent le mycélium aussi et donc je me suis fait défoncer un peu tous mes tests par les poules on va commencer par voir ça et puis après on retournera dans la serre donc ici c'est le premier test que j'ai fait à l'aide je recommence donc là c'est vraiment le premier test que j'ai fait avec l'aide des copains dans première partie là on est parti sur une zone où il y avait un petit roncier donc j'ai d'abord fauché tout ça enlever les ronces ensuite on a humidifié du carton on a mis du carton plaqué au sol pour éviter les repousses trop rapides après c'est pas grave si ça repousse derrière les champignons et les plantes ça peut aller ensemble même si c'est pas forcément des champignons mycorhiziens mais ça peut aller côte à côte donc on a étalé du carton sur le sol et puis ensuite on a pris cette paille qui avait bien trempé on a étalé une couche de paille on a pris ce mycélium qu'on a broyé un petit peu qu'on a mélangé à la paille remis une couche de paille qui avait trempé dessus remis du mycélium remis de la paille on a fait une espèce de couche de multicouche de lasagne de mycélium et de paille et puis ensuite voilà on a fini avec une dernière couche de paille on alors moi je l'ai bâché pendant un moment mais ça apparemment c'est même pas obligatoire mais moi je l'ai bâché pour garder l'humidité parce qu'au début il n'y a pas forcément besoin de lumière et puis le fait de garder plus d'humidité ça évite que la paille en surface sèche trop vite et le mycélium va pouvoir bouffer comme ça la paille plus rapidement donc ça ça a été fait il ya au moins trois semaines un mois quelque chose comme ça un bon mois je dirais donc là en ce moment le mycélium a déjà bien bouffé une bonne partie de la paille surtout en profondeur la paille qui est en surface qui a quand même séché un petit peu il n'y a pas de mycélium dedans bon c'est pas forcément grave par contre le souci que j'ai eu ici c'est que les poules elles ont découvert ça et puis là elles se sont éclatées à défoncer la paille pour bouffer tout le mycélium qu'elle pouvait bon à savoir que le mycélium a quand même gagné une bonne partie de la paille en dessous donc bon il en reste encore ça va ça va continuer à pousser je vais voir qu'est ce que ça va produire derrière donc ce genre de test j'en ai fait à plusieurs endroits là ici en extérieur en plein soleil j'en ai fait dans la serre un endroit plutôt ensoleillé d'un autre en test un endroit plutôt à l'ombre et puis bon mais je vais voir pour l'instant ce qui se passe c'est que le mycélium mange tout ce qu'il a à manger et alors la théorie c'est que d'abord le mycélium va manger tout ce qu'il peut et une fois qu'il trouve plus rien à manger il va arriver un moment où il va avoir peur de mourir parce qu'il n'y a plus assez à manger et là il va se dire il faut se reproduire enfin il faut faire des sports pour pouvoir aller coloniser d'autres endroits et donc à partir du moment où le mycélium a tout mangé et qu'il n'y a plus rien à manger là il va commencer à fructifier à faire des champignons qu'on va pouvoir manger voilà donc là c'est plein de mycélium partout 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 donc pour l'instant ça mange tranquillement mais il reste encore de la paille à manger donc ça va pas produire tout de suite ça et donc là je vais vraiment garder la bâche dessus pendant encore un moment je la vais enlever mais en fait ça fait sécher la paille trop vite donc je vais le garder bâché pour que la paille reste humide le plus possible de temps en temps je vais l'enlever arroser un petit peu pour mouiller la paille plus ça va rester humide plus le champignon sera bien plus il pourra se développer plus il mangera vite la paille et plus derrière il y aura des champignons qui vont pousser j'espère au niveau des tests que j'ai fait j'ai fait donc comme ça sur lit de paille mais j'ai aussi fait comme j'ai fait pour les copeaux de bois dans des sacs on va y aller alors voilà les autres tests que j'ai fait donc j'ai fait comme je vous ai expliqué pour les copeaux de bois donc ça c'est le petit sac de copeaux de bois que j'avais fait bouillir ça c'est un sac que j'ai rempli avec de la paille que j'ai pas fait bouillir c'est de la paille que j'ai fait tremper comme celle que je vous ai montré avant rempli de paille mélangé avec du mycélium dans un sac fermé ça va bien garder l'humidité et puis ça a fonctionné comme ça j'ai essayé aussi dans des bacs comme ça en fait je suis en train de tester plein de méthodes différentes c'est vrai que la méthode en sac c'est quand même une méthode assez classique la méthode sur tapis de paille ça j'ai jamais vu et je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner si ça donne quelque chose j'attends de voir ce que ça produit avant de dire que ça marche mais en tout cas pour l'instant le mycélium est bien en train de tout manger là ces bacs là ils étaient les uns sur les autres et on voit bien quand ça reste bien fermé bien humide le mycélium arrive très très vite à manger à manger la paille enfin en tout cas à coloniser en surface je sais pas à quel point il la mange mais voilà le mycélium colonise tout et puis on verra à terme ce que ça produit ces bacs là ça va être pratique parce que c'est déplaçable je vais pouvoir les mettre des endroits plus à l'ombre plus au soleil plus à l'humidité ou quoi je vais pouvoir les faire tremper s'il y a besoin de les faire tremper pour les réhumidifier donc c'est quand même assez pratique une autre méthode que je teste encore c'est juste derrière je vous montre ça et cette méthode c'est donc directement dans une balle de paille qui a trempé pendant un moment et on l'a pas éclaté la balle de paille on l'a laissé entière comme ça et l'idée c'est que pour intégrer le mycélium on a ouvert la paille et mis du mycélium dedans pas forcément évident à faire parce que la botte est ficelée donc c'est pas facile d'écarter la paille mais on a quand même réussi à écarter un petit peu mettre du mycélium dedans et puis vu que c'est quand même humide et ben on voit que le mycélium est en train de bouffer toute la paille de partout c'est en train de ressortir là on voit que ça commence à blanchir de partout donc ça si ça commence à produire je pense qu'il va y avoir pas mal de champignons qui pourraient sortir de ça ça c'est dans un bac parce que le bac comme ça me garde l'humidité et puis au pied de ce bac j'ai fait la même méthode que je vous ai montré directement sur le sol sauf que là c'est directement dans un bac en plastique qui avec de l'eau à l'intérieur avec un petit fond d'eau comme ça ça reste vraiment humide et puis ce que j'ai fait c'est cette paille dans laquelle j'ai mis du mycélium il me restait ces gros blocs de mycélium j'ai pas eu le temps de tout utiliser parce que j'en avais pas mal je les ai juste mis comme ça et puis ça déjà ça a commencé à produire du champignon est-ce que j'ai fait le tour de différents tests oui je crois après je les ai mis dans différents milieux dans des petites serres où ça garde un peu plus l'humidité mais voilà à savoir que pour l'instant les seules productions de champignons que j'ai eu c'est directement sur les sur les peines de mycélium un peu comme celui là parce que ces peines de mycélium soit on les utilise on les on les on les broie on les met dans d'autres substrats soit on les laisse fructifier puis le champignon une fois qu'il a tout le mycélium une fois qu'il a tout consommé sur le grain là et bien il va quand même produire du champignon donc on a quand même commencé à cueillir des champignons mais sur les peines de mycélium que mathieu m'a fourni bon c'est pas moi qui les ai produits ces champignons j'ai juste laissé faire et ça marche moi je pourrais dire que j'ai produit du champignon le jour où ma paille ou mon bois commencera à me donner quelque chose bon cela dit c'est quand même assez encourageant de voir à quel point le mycélium a déjà commencé à vraiment bien bouffer toute la paille en dessous bon je me dis que le jour savoir à tout manger que ça va commencer à produire ça devrait être pas mal quand même bon mon souci ça reste quand même vraiment le problème de l'humidité puisque le champignon sèche très très vite comme je vous ai dit on a déjà commencé à manger les champignons qui ont été produits sur les peines de mycélium les blocs de grains qui produisent quand même du champignon par contre ce qui arrive c'est que le champignon très rapidement avant de finir de se développer il sèche parce qu'ils n'ont plus assez d'humidité il ya beau avoir de l'humidité dans le blog dans le grain ou dans la paille l'atmosphère autour est beaucoup trop sèche et donc le champignon sèche et ça produit pas correctement donc là maintenant les solutions qu'il va falloir que je trouve c'est créer un espace dans lequel je puisse contrôler maîtriser l'humidité ou en tout cas augmenter l'humidité soit là on est dans une serre c'est fermé donc il ya peut-être un peu plus d'humidité que à certains endroits à l'extérieur mais c'est quand même un endroit qui est ventilé et donc ben non voilà c'est jamais assez humide donc là je vais voir j'ai trouvé une étangère comme ça que je vais pouvoir me bricoler en mettant une bâche autour pour pour avoir une atmosphère saturé saturé non pas saturé mais en tout cas une atmosphère très humide à l'intérieur et puis on va voir comme je disais je suis pas du tout aménagé pour ça je débute complètement et quand je vois des vidéos ou des sites d'autres producteurs de champignons qui s'aménagent des espaces avec une hygrométrie et humidité qui est totalement contrôlée je me dis que j'ai encore du chemin à faire mais bon voilà c'est le début des tests je commence à m'amuser j'espère que vous serez indulgent j'avais quand même envie de vous partager au moins le début des tests et puis ah j'avais dit que je vous partagerais une petite méthode pour pouvoir multiplier et produire votre mycélium pour pouvoir faire vos premiers tests de production chez vous ben c'est parti je vais m'installer mieux que ça donc je vous expliquer maintenant un petit jeu un petit truc à faire chez vous pour vous amuser à multiplier déjà du mycélium puisque moi mon souci c'est de pouvoir reproduire du champignon et pas seulement savoir en produire parce qu'on me fournit cette semence là l'idée c'est moi de réussir un jour à être autonome donc déjà moi une première base une première idée c'est au lieu d'utiliser tous ces grains là pour produire mettre dedans de la paille dans du copeau pour produire du champignon et puis plus avoir de cette semence c'est à chaque fois en garder une petite partie pour en remettre dans du copeau de bois que j'aurais fait bouillir pour avoir un milieu vraiment propre pourquoi pas reacheter réutiliser enfin trouver quelque part du grain de blé ou autre céréales que je vais ensemencer pour pouvoir me multiplier ça en prendre à chaque fois un petit peu à mettre dans du nouveau grain pour redémultiplier utiliser une grosse partie pour faire du champignon et une petite partie pour refaire du mycélium et comme ça me faire des cycles et toujours en avoir donc ça c'est une première méthode et ça marche à condition d'avoir déjà cette semence et si vous vous n'avez pas déjà de cette semence une autre méthode que je m'amuse à faire en ce moment et dans des prochaines vidéos je vous partagerez mes résultats mais vous pouvez déjà commencer à vous amuser à le faire chez vous puisque d'après Mathieu et puis d'autres vidéos que j'ai vu à droite à gauche ça marche et ça impressionne donc l'idée ça va être au lieu de partir de ça partir de champignons directement donc là j'ai des champignons qui ont trop séché qui sont pas forcément jolis qui commencent d'ailleurs déjà à dégager des sports donc il faudra quand même trouver une base pour démarrer donc trouver des champignons des pleurotes comme je disais c'est le plus facile et bien si vous savez pas où acheter des semences de pleurotes allez juste acheter des pleurotes allez dans une biocop allez dans un supermarché n'importe où acheter des pleurotes c'est quand même des champignons qui sont assez faciles à trouver achetez-en beaucoup mangez-en les trois quarts mais gardez-en une petite partie gardez les parties que vous consommez pas la base sur laquelle il resterait peut-être un petit peu de substrat sur lequel ça va pousser et puis de toute façon même n'importe quelle partie du champignon c'est plein de mycélium tout ça donc il va falloir que vous ayez quelques champignons du carton alors pour le carton prenez du carton classique le carton ondulé là le marron classique donc faites bouillir de l'eau versez l'eau bouillante sur votre carton égoutter laissez refroidir un petit peu quand même une fois que c'est égoutter refroidi prenez vos champignons que vous allez broyer puis mettre sur le carton rouler le carton sur lui-même et puis ce carton roulé vous allez le mettre dans une poche un sac un truc qui va pouvoir garder l'humidité dans un bocal pourquoi pas avec un couvercle un tout petit peu percé pour que ça respire un minimum quand même et puis voilà et puis une fois que vous avez fait ça gardez le dans un milieu avec une température on va dire autour des 15 20 25 degrés autour des 20 degrés apparemment c'est idéal et puis le mycélium va se développer va manger le carton et le carton c'est de la celluleuse et c'est comme du bois donc le mycélium va se développer là dedans et puis ensuite là vous aurez une souche une base de mycélium que vous pourrez utiliser pour en semencer d'autres choses voire même alors là c'est une vidéo que j'ai vu passer il y a quelques temps c'est génial dans la vidéo on voit quelqu'un qui prend un annuaire sur lequel il verse de l'eau bouillante donc il stérilise un annuaire il ouvre quelques pages entre lesquelles il glisse des morceaux de champignons c'est la même méthode que je viens de vous partager pour le carton il glisse des morceaux de champignons entre les pages de l'annuaire il garde l'annuaire un peu humide et puis il ne fait rien de plus on voit le mycélium qui bouffe tout l'annuaire et une fois que le mycélium a bouffé tout l'annuaire et bien les champignons poussent directement dessus donc vous pouvez faire la méthode avec du carton avec un annuaire si vous voulez les cellules mycélium se développer là dedans une fois qu'il n'y a plus rien à manger ça va produire quelques champignons vous en gardez une partie pour les manger une autre partie pour renouveler les étapes depuis le début et puis vous avez les champignons en continu donc quand je vois toutes ces méthodes là moi ça me fait un peu rêver et c'est un truc qui marche donc ben voilà je vais m'amuser à essayer ça je vous partagerai ça dans des prochaines vidéos pour vous donner la suite des résultats je pense pas faire forcément de grosses séries là sur les champignons mais c'est un truc que je découvre totalement donc là je vous mets en vrac tous les tests que j'ai fait dans cette vidéo et puis bon on verra selon selon la suite des événements comment ça se développe je pense que je vous referai quand même plus tard une vidéo où je vous parlerai de Mathieu on va aller visiter son labo qui est en construction et puis je vous partagerai bien sûr des liens pour que vous puissiez acheter sa semence si ça vous dit de commencer avec ça il va avoir plein de souches de différents types de champignons donc c'est un gars passionnant j'ai hâte hâte vraiment de vous le présenter allez mais si ça vous a plu maintenant je vous laisse vous amuser chez vous à faire pousser vos champignons et puis puis voilà dites moi en commentaire vous l'expérience que vous avez avec ça si vous avez déjà testé et puis voilà donc si ça vous plaît dites le mettez des petits pouces en l'air et commenter la vidéo partager là autour de vous et puis et ben comme d'habitude sachez que cette chaîne est financée par tous les tipeurs qui me soutiennent et si vous voulez vous aussi pouvoir me permettre de prendre le temps de vous fournir tous ces contenus et ben vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo ou dans la description attendez la fin de la vidéo il ya un petit lien qui va apparaître et puis voilà un grand merci à tous ceux qui le feront qui me soutiennent et puis puis à tous je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut 1 Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique